C'est un moment toujours émouvant, comme un rêve qui enfin prend forme. C'est la première fois qu'on gonfle ce ballon, c'est tout neuf. Ce matin, très tôt, on a fait les petits ajustements avant le premier gonflage. C'est un peu la naissance du ballon. Et c'est un beau bébé, 20 mètres de haut pour une centaine de kilos. Orné cette fois de messages de remerciements venus du monde entier. C'est déjà, voilà, c'est le 10e ballon qu'on fait. Et là, moi je dirais qu'on est à un niveau plutôt très très satisfaisant techniquement. Ce passionné de sport aérien a quitté son emploi il y a 3 ans pour développer une nouvelle génération de montgolfières, compactes et ultra légères. En l'air, chaque gramme compte. Il imagine alors cette nacelle entièrement gonflable. C'est un peu comme une banane. Donc les 4 parois de la nacelle, elles se déplient de cette façon-là, elles se dégonflent en fait. Elles permettent de descendre tous les cadres au sol en fait, pour ensuite la refermer et la mettre dans un sac qui fait cette hauteur-là. Il a tout conçu dans son atelier pour un prix de vente d'environ 25 000 euros. Mais l'entrepreneur doit aujourd'hui attendre la certification de l'agence européenne de sécurité aérienne. On a les clients qui veulent nous acheter les produits et on ne peut pas leur livrer. Donc on a vraiment plus que l'espoir. On a les preuves que notre produit rentre dans un marché bien précis pour lequel les gens attendent. Il est beau, il est fini, il manque les papiers. Donc on est motivé pour aller jusqu'au bout. Une situation qu'il devrait résoudre d'ici quelques mois pour enfin entrer sur le marché. Pour un millier de pilotes, la France ne compte à ce jour qu'un seul fabricant de montgolfières.